Cette leçon porte sur l'explication et sur la présentation des supports complémentaires utilisés dans le cadre de la communication financière. Nous allons commencer par les annonces publicitaires. Ces annonces publicitaires sont destinées à attirer l'attention du lecteur, généralement grâce à un slogan lors d'opérations financières exceptionnelles. Elles font partie de la communication financière, au même titre que les avis financiers, mais elles s'en différencient sur un certain nombre de points. Le communiqué de presse est obligatoire, alors que la publicité financière est spontanée. Le communiqué de presse s'adresse à des financiers, alors que les publicités financières s'adressent au grand public. Le communiqué est un message technique, la publicité cherchant au contraire à diffuser un message vulgarisé. Le communiqué est le support de l'information permanente, alors que les publicités concernent des opérations exceptionnelles, comme des augmentations de capital ou des privatisations. Le ton employé dans les communiqués est un ton professionnel, sobre, alors que dans les publicités financières, il y aura une accroche, un visuel. Les entreprises utilisent également un autre support facultatif, qui est la lettre aux actionnaires. Principalement envoyée aux actionnaires individuels, c'est un document qui peut aussi être envoyé aux analystes financiers pour leur permettre de compléter leur dossier. Elle présente bien évidemment un intérêt du fait de son caractère direct et personnel. La plupart des lettres aux actionnaires envoyées par les sociétés du CAC 40 répondent à un contenu type. On y retrouve généralement un message du président, des informations financières, comme par exemple les résultats de la période ou des chiffres clés, des informations sur la vie du titre, comme l'évolution de son cours, les dividendes distribués, l'effet marquant de la période, la vie des produits et un carnet de l'actionnaire où l'on trouve le calendrier des principaux rendez-vous ou les réponses aux questions posées par les actionnaires. Ces lettres peuvent être adressées périodiquement pour tenir au courant les actionnaires de l'activité et des résultats de l'exercice du semestre ou du trimestre écoulé. Elles peuvent aussi donner lieu à des numéros spéciaux en cas d'opérations financières ou d'événements majeurs. Souvent, aujourd'hui, les entreprises complètent ces lettres par un guide de l'actionnaire. Souvent de format réduit, ce document est destiné à présenter le groupe et à expliquer le fonctionnement de la bourse aux actionnaires individuels, notamment grâce à un lexique. On y retrouve généralement les informations suivantes. Une présentation de la société, son historique, la répartition de son chiffre d'affaires, l'organigramme, la composition de son conseil d'administration. La présentation des comptes, avec l'évolution des résultats, la présentation d'un bilan simplifié. Des informations sur la vie de l'action, avec par exemple une fiche signalétique de l'action, donnant son code, son compartiment de négociation, sa capitalisation boursière, les places où elle est cotée à l'étranger. Mais aussi une représentation graphique des cours, la répartition du capital social ou l'évolution du dividende. Quelques pages concernent la formation de l'actionnaire, on y présente ses droits, les différents modes de détention des actions et leur régime fiscal. Enfin, y sont décrits les différents services proposés par la société à ses actionnaires, avec par exemple les coordonnées du service actionnaire, le numéro vert, le serveur internet, la tenue des réunions en province ou encore le calendrier des publications. Dans ces guides apparaissent parfois une pointe d'originalité, avec par exemple un coupon réponse que les actionnaires peuvent renvoyer au service communication pour faire des suggestions, ou encore des pages qui leur apprennent à mieux lire une cote boursière. Parmi les supports complémentaires, qui ne sont pas imposés par la réglementation, mais que les entreprises mettent en place de manière quasi systématique, nous allons également trouver les réunions d'informations. Les sociétés passent en effet beaucoup de temps en rencontre avec des prescripteurs, notamment les analystes financiers. Ces réunions peuvent prendre différentes formes, que nous allons présenter succinctement. Tout d'abord, la réunion annuelle de présentation des comptes. Elle se distingue de l'Assemblée générale ordinaire. Elle a lieu soit avant celle-ci, c'est possible, puisque les résultats sont publiés bien avant la tenue de l'Assemblée générale, soit le même jour, ce qui est une marque de respect pour les actionnaires. Y sont invités les analystes financiers, les investisseurs et les journalistes choisis par la société. Certaines sociétés y invitent leurs principaux clients ou leurs banquiers. La réunion se tient traditionnellement tout d'abord sur la place boursière d'origine, puis vers les autres marchés. Il existe également des réunions de présentation des résultats semestriels, qui prennent la même forme que les réunions annuelles présentées au-dessus, mais avec un public restreint. D'autres réunions sont prévues avec les investisseurs. Ce sont des réunions réparties sur l'année et qui, chaque fois, s'adressent à un petit nombre de personnes. Elles peuvent avoir lieu à l'étranger et développent plus la stratégie de l'entreprise que l'état de ses comptes financiers. Sont organisées également des réunions thématiques. Celles-ci sont plus particulièrement destinées aux analystes financiers et visent à améliorer leurs connaissances quant au secteur économique de l'entreprise. A cela s'ajoutent des rendez-vous individuels. Dans les grandes sociétés, on peut compter jusqu'à 100, 200, voire 300 rendez-vous de ce type par an. Les analystes peuvent y poser des questions délicates, qu'ils n'ont pas souhaité poser en public. Et les rencontres avec les investisseurs institutionnels auront lieu au siège social de la société ou chez l'institutionnel lui-même, donc parfois à l'étranger. Il n'est pas rare qu'un investisseur institutionnel rencontre plusieurs sociétés par an. L'usage de la vidéoconférence est de plus en plus fréquent et permet bien évidemment à l'entreprise de faire des économies. Pour terminer, nous pouvons rajouter les réunions en province. Ces réunions sont destinées aux particuliers, spécialement à ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour l'Assemblée Générale, qui la plupart du temps se déroule à Paris. Ils sont également invités les partenaires économiques et financiers locaux, comme par exemple des banques, des entreprises d'investissement, les représentants de la chambre de commerce. La société profite de la présence d'un public local pour insister justement sur l'aspect local de son activité. On emploie parfois le terme de roadshow pour désigner les présentations faites par les sociétés à l'étranger consacrées à des auditoires variés, analystes, investisseurs et journalistes. Enfin, quelques remarques générales concernant tous les types de réunions dont nous venons de parler. Tout d'abord, il est conseillé d'éviter les heures de bourse pour la tenue de ces réunions, en particulier pour éviter les conséquences de l'utilisation des téléphones portables. Il est recommandé également d'éviter de recevoir les analystes pendant la période durant laquelle les résultats de l'entreprise sont connus mais ne sont pas encore publiés. En Angleterre, on parle de période de closing ou quiet period. On parle plus simplement de fermeture en France. Pendant cette période, les contacts avec les analystes sont donc suspendus pendant les deux ou trois semaines au cours desquelles les résultats sont connus mais ne sont pas publiés. Cette façon de faire paraît être un moyen adapté pour assurer la confidentialité recommandée par l'autorité des marchés financiers. Si l'entreprise décide de continuer à recevoir les analystes durant cette période critique, la moindre des précautions à prendre est d'éviter, au cours de ces entretiens, toute allusion aux résultats. Ne peuvent être également délivrés que des informations publiques au cours de ces réunions. Par conséquent, toute information discutée au cours de la réunion doit avoir été rendue publique par voie de communiqué. Au cas où une information non connue du public serait révélée au cours de la réunion, les responsables de l'entreprise doivent impérativement publier dans les plus brefs délais un communiqué de presse reprenant l'information et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour empêcher les communications vers l'extérieur en attendant la diffusion de ce communiqué. Enfin, certaines informations peuvent être livrées à des journalistes en leur demandant de ne les diffuser qu'à une certaine date. On parle d'informations sous embargo. C'est un outil dangereux car le dirigeant demeure responsable des conséquences d'une fuite de l'information. En raison des difficultés pour maintenir la confidentialité de l'information, l'autorité des marchés financiers déconseille aux émetteurs d'avoir recours à cette technique. Enfin, de plus en plus d'entreprises ont créé au cours des dernières années des sites web. Toutes les grandes sociétés, à la date d'aujourd'hui, y proposent une présentation générale du groupe, des chiffres clés, les principales informations concernant la vie boursière du groupe et offrent la possibilité de télécharger un certain nombre de documents. Certaines sociétés y diffusent leur assemblée générale ordinaire en direct. Quelles sont les qualités reconnues d'un bon site web ? Eh bien, tout d'abord, la qualité de sa présentation, avec notamment l'utilisation d'outils interactifs. La possibilité d'y télécharger un certain nombre d'informations. Bien évidemment, l'absence de problèmes techniques. La facilité pour trouver l'information et la facilité de navigation. Et la rapidité de navigation. On peut ajouter, bien évidemment, l'actualisation du site. L'autorité des marchés financiers a émis un certain nombre de recommandations concernant l'information financière diffusée par Internet. Les principaux points en sont les suivants. Les informations et opinions diffusées restent sous la responsabilité de leurs auteurs. La retransmission des cours de bourse doit être faite sans ajout ni commentaire avec indication de l'heure du relevé. La date à laquelle la dernière modification a été apportée sur le site doit figurer sur le premier écran de consultation. Toute information sensible ayant fait l'objet d'un communiqué doit apparaître avec la référence des communiqués dans leur version intégrale si l'information est résumée. Une information sensible ne doit pas être disponible sur Internet avant d'avoir été diffusée par communiqué. Et l'entreprise ne peut pas proposer de conseil boursier sur ses titres ou sur ceux du groupe auquel elle appartient. Enfin, la directive transparence a ajouté un certain nombre d'obligations s'imposant aux sociétés. Ainsi, la diffusion de l'information réglementée doit être réalisée par voie électronique dans des délais aussi courts que possible et selon des modalités garantissant l'intégrité de l'information. L'entreprise peut diffuser elle-même l'information réglementée ou recourir à un diffuseur professionnel. Cette information réglementée doit être déposée auprès de l'autorité des marchés financiers sous format électronique simultanément à ses diffusions au public. Enfin, l'information réglementée doit être archivée sur le site pendant 5 ans au moins à compter de sa diffusion. Pour terminer, nous pouvons évoquer l'utilisation de quelques autres supports. Ainsi, la plupart des entreprises utilisent un service actionnaire. C'est un numéro vert ou un numéro azur. Il est de plus en plus courant dans les grandes sociétés, soit en permanence, soit de façon ponctuelle à l'occasion d'opérations financières. Certains grands groupes les destinent tout particulièrement aux actionnaires individuels pour répondre à des questions aussi pratiques que celles relatives au montant du dividende, à la date de son paiement par exemple. Ce numéro apparaît la plupart du temps dans les communiqués et les autres documents diffusés dans le public. Toutefois, la qualité des réponses données par les services actionnaires est souvent remise en cause par des enquêtes faites régulièrement dans la presse. Le CD-ROM est un autre support qui a moins de succès. Ce sont les institutions financières qui en sont les plus gros demandeurs. On peut ajouter le journal d'entreprise qui est publié par un certain nombre de sociétés et dans lesquelles quelques pages, souvent, concernent la formation des salariés actionnaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !